Un jour, quelle est ta vision? Toi, quelle est ta vision? Alors, de retour au 42-69, la 24e émission. Il fait gros soleil, beau dimanche d'avril aujourd'hui. Ne vous découvrez pas d'un fil parce qu'il fait encore un petit peu froid. Il ne faut pas attraper le rhume, il faut juste mettre des belles lunettes, chatter des belles personnes, aller aux beaux événements de Montréal, faire que notre ville est la meilleure ville pour 2010. Alors, tout le monde aime Montréal et on va faire que Montréal soit la ville en 2010. L'été va revenir l'été à Montréal, le meilleur été. Et pour ça, le 42-69 Lunettes vous offre les plus belles lunettes en ville. On a la plus grande sélection au Québec avec les plus beaux modèles. Toutes les grosses marques sont arrivées, toutes les saisons sont 2010. Tout est là. Et aujourd'hui, on a un de nos bons clients qui adore les lunettes. Vous allez voir ça, il y a du swag à revendre. Alors, il vient de sortir aussi une grosse mixtape, le best du French, avec des featuring, avec Wu-Tang, des gros noms, de la grosse marque et tout. Alors, checkez ça. Alors, on y va tout de suite avec Frenchie Blanco pour en savoir plus sur notre star locale, Blaup. Nous, on vient d'ouest de l'île, puis tout le monde parle en anglais. J'étais un des seuls francophones vraiment dans le secteur. Alors, ils m'appelaient The French Kid, The Frenchie. Alors, j'ai pris un petit peu de ça, puis à cause que je me tenais tout le temps avec d'autres gens de différentes cultures. Alors, j'ai pris le Blanco qui me représentait, puis on a mis les deux ensemble, puis on a fait Frenchie Blanco, puis c'est tout simple. On était là en 93, on était là en 96, mais je veux dire, en réalité, des choses, c'est que quand on a sorti notre groupe, qui était Wildenders, moi, je rappelais en anglais avant, il y avait les gars de The Relic Squad, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que de là, on a comme fait un merge ensemble, les deux groupes qui a représenté FP Crew. C'est depuis 95, 96, je dirais établi officiellement. Un jour, un ami m'a mis dans un concert, ça s'appelait Rhapsody 96, puis c'était à Parc Extension, c'était avec les gens de PYO. Il m'a rentré en français, à 5-6 heures du show, c'est là qu'il m'a dit, faut que tu le fasses en français, alors j'ai écrit mon texte en français, j'ai tout fait 3-4 heures avant le show en tant que tel, alors ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai gagné 3e position, c'est là que j'ai dit, tu sais quoi, si je suis capable de bien représenter, puis je me sens à l'aise, puis je sens pas que je me vends dans n'importe quelle autre façon, alors j'ai dit, je vais le faire en français, puis c'est ma langue maternelle, alors c'est ça que je veux représenter pour le Québec, c'est mon monde, c'est mon public. FP Crew Exposé qui a sorti en 2004, c'était le petit bébé, la création de tous les gars, puis en 2006, on a sorti Hauts-surveillance. Nouveau mixtape, le best du French, c'est 33 tracks compacts, de toutes les meilleures parties de French et Blanco depuis 1999 jusqu'à maintenant, c'est quand même 10 ans, il y a beaucoup de collabs qui sont faites, vous pouvez vous le procurer même ici aux lunettes, best shop pour les E.O. Je veux dire, du Versace pour moi, ça a tout le temps été du gros luxe, je veux dire, surtout côté lunettes, je veux dire, du Gucci, ça a tout le temps été quelque chose de très chaud aussi, ou c'est que je supporte comme aujourd'hui, c'est le squeeze, la coque, il y en a une mine, ça c'est mon bois de Montréal, on fait des belles choses ici, il y en a une mine aussi, sur moi je suis tout le temps ici pour supporter le monde de Montréal. Je veux dire, au straight du bat, j'ai été élevé sur du biggie small, ça je peux pas vraiment, faut je mettre ça en priorité, même si ça fait un bout qu'on a pas entendu du nouveau, de suivre avec du Jay-Z, je veux dire, c'est vraiment lui qui a pris sa place dans ce look, dans ce look-là, je veux dire, un Black Thought, The Roots, c'est un gars que j'ai tout le temps bien respecté, je trouve léricalement, il est underrated. Gros Brutain Clan, il y en a une mine, ça c'est sûr et certain, il faut que je dise, c'est le groupe qui a changé ma vie, et à la même mine, c'est le groupe qui m'a fait voir le hip-hop dans un autre oeil, je veux dire, EPMD, je veux dire, ça a été un groupe qui m'a aussi, qui m'a fait voir des nuits blancs. C'est un groupe que j'apprécie maintenant, assez ces temps-ci, Slaughterhouse, c'est un groupe qui m'a vraiment comme changé un peu ma perspective, parce que c'était des gars que je connaissais ici pis là, mais quand je les ai vus en groupe, j'ai vraiment vu que peut-être ça va être un groupe qui pourrait faire du dommage. Une des choses que ça prend à 100%, c'est une radio. Hip-hop urbaine, commercial, sur le FM, pas de AM blabla, on parle de FM, qui supporte la scène québécoise, je veux dire, je trouve que ça, ça aiderait tellement, parce que, je veux dire, on pourrait promouvoir, on pourrait sortir du nouveau talent, on pourrait vraiment faire ça comme qu'ils font à Toronto, pis comme qu'ils font à New York, comme qu'ils font à l'île Mouk Mouk. On dirait que c'est juste à Montréal qu'on n'a pas de radio, alors je trouve qu'en première, une radio, je pense que ça serait l'idéal. Il y en a juste trop. Moi, je suis fan de quelques-uns, pas trop les qu'est-ce qui se passe ici. Je veux dire, mais je veux dire, c'est un divertissement, je ris, j'apprécie, je regarde pour qu'est-ce que c'est, pis je laisse. Cochon. Double cochon. Urgent, on a besoin, si vous avez de l'argent, dites à la CRTC, s'il te plaît, on va mettre des petits cachets partout, arrangez ça, s'il te plaît, même. Bon, moi, la meilleure chose que je peux dire aux jeunes, c'est, de un, c'est sûr, quand ils disent, «Vis ton rêve, fais tes affaires, sois le meilleur que tu peux », c'est correct. Moi, je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Je peux juste dire, il faut que tu sois logique aussi. Je veux dire, si tu as de la misère à écrire des textes, si tu as de la misère à faire des shows, si c'est juste, tu sens que ce n'est pas pour toi, il y a quand même une place dans la game pour toi. Tu peux être avocat, tu peux être DJ, tu peux être promoteur, tu peux être booker, tu peux vendre des lunettes comme un man Bodo. You know what I mean? Il y a une place pour chaque personne pour que la scène bouge. Tu n'es pas obligé d'être le rapper en avant de la scène, je te le dis, prends-le de moi, je suis un vétéran, il n'y a pas d'argent là-dedans. Si tu penses que tu vas être la star, que tu vas rapper, que tu vas faire tes affaires, tu te mets le doigt dans l'œil, man. Straight up. Gardez vos rêves, no doubt. Soyez vous-même. Faites vos affaires. Je ne dis pas rien contre ça, mais à la fin de la journée, soyez logique. C'est la seule, c'est la seule affaire que je peux. Alors, on est dans le fash out, le fashion out show de la capsule 24. On était avec Frenchie B. Et n'oubliez pas, la mixtape, le best du French, est en vente au magasin lunettes, 42,69 Saint-Denis. Alors, si vous êtes un fan de cette musique, allez sur son MySpace, checkez ses vidéos, allez acheter ses deux albums encore en magasin, regardez le prochain album, peu importe, on supporte encore nos stars locales. Alors, moi, j'y vais de la tête aux pieds encore. Je commence par la faire la plus fraîche sur moi, les D-squared. Ça, c'est deux frères designers du Canada, je crois, de Vancouver pour être D-squared. On les vend au magasin. Ça, c'est une belle finition. Le brun, il n'est pas vraiment brun. Le noir, il n'est pas vraiment noir. Le gold, il n'est pas vraiment gold. Alors, tu sais, ça provoque et tout. Je vous laisse vous dire aussi qu'on a les t-shirts black and gold. Ça, c'est un hibou gangster avec une paire de lunettes. On les vend au magasin où c'est black and gold. On y va avec un petit veston Bickenburg. On y va tranquille, tranquille, tranquille. Et on veut savoir comment un Frenchie B ça fait là-dedans. J'y vais un petit peu semi-relax, je suis allé avec un petit Tendip, un petit Cotav 50, je suis très chill. Un petit squeeze le coq, je suis allé. Ça vient de Montréal. Pour les lunettes, c'est du Querera. Oh, ah. Ça fait même parler l'espagnol, genre ça. Il y a un nœud. Explique-moi un peu, le Querera, c'est quoi? Le Querera, c'est la marque cette année. Je dois dire qu'avec la récession, depuis la récession, le monde a un peu moins d'argent. Le Querera, c'est le même style, la même qualité, mais autour de 140 à 240. Alors, tu as le swag pour pas cher. Alors, le Querera, c'est la marque. C'est chaud, c'est chaud. Pis tu connais Frenchie Blanco, il amène tout le temps le nouveau au chaud. Ça, là, fallait que je représente bien avec some Carreras, you know? Pis that's it, il est en même sain, après ça, c'est bien relax, petit jean bien washed out avec des petits coups. Pis that's it, we do all the day, on call ça une journée. Pis that's it, on est plus beaux avec des lunettes de Bodo. That's how we do. All right, alors ça, c'était la capsule 24. La semaine prochaine, un autre visionnaire pour voir les choses en grand. Alors, on revient la semaine prochaine chez lunettes pour te chier. Yeah!